Générique 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 Yorana et bienvenue sur Jurismana. Aujourd'hui, comme prévu, nous abordons l'histoire des institutions de la Polynésie française. Nous allons débuter par l'époque pré-européenne. La société polynésienne et notamment les îles de la société était structurée autour d'un pouvoir fort détenu par les Huiari. L'arrivée des missionnaires de la London Missionary Society, la LMS, en 1797 marque une étape importante sur l'île de Haiti marquée par des conflits entre le clan des Pomare et celui des Teva. Après 1815 et divers conflits, Pomare II s'impose comme un monarque absolu à la tête d'un royaume dans l'archipel de la société prenant pour modèle la couronne britannique. S'il semble qu'un code de loi social et moral, principalement coutumier, dit « code Tetunae », ait existé avant l'arrivée des Européens, les premières codifications juridiques écrites datent en réalité de 1819 pour Pomare II, de 1820 pour Tamatoa Areatea et de 1822 pour Teri Itaria à Wahine. Ce travail de codification est intimement lié à l'influence grandissante des missionnaires sur les différentes composantes du pouvoir local. D'autres textes seront ultérieurement développés à l'instar du livre des lois de Haiti et M'Orea de 1842. Des institutions sont bien présentes et une assemblée de législateurs composés d'élus de chaque district fait contrepoids au pouvoir royal. Cette codification de plus en plus importante peut partiellement expliquer le peu de coutumes polynésiennes ayant subsisté aujourd'hui, contrairement à d'autres pays dans le Pacifique. Et voilà, nous en avons terminé avec cette première présentation historique des institutions de la Polynésie française. Merci à tous et à très bientôt sur Jurismana Paréané !